hello les amis c'est Danico on se retrouve aujourd'hui sur factorio et j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis je vous présente un petit graphique en gros qui va vous permettre de contrôler la décharge et la recharge de vos stockage de batteries et oui parce que moi c'est un peu compliqué de toujours venir où on fait un pourcentage comme ça pour voir mais moi j'avais envie de faire quelque chose de graphique ça veut dire qu'on puisse le voir dans le temps quel est l'avantage de faire quelque chose qu'on voit dans le temps l'avantage c'est que si on vient de tenter regarder et qu'on frôle le rouge et qu'on remonte qu'on frôle toujours le rouge c'est que il faudra commencer à construire de nouveaux stockage voire peut-être construire de nouveaux panneaux solaires parce que ça veut dire que on consomme peut on arrive peut-être pas à recharger à 100% ici vous allez voir je vais vous expliquer les couleurs si on remonte que dans l'orange et on passe dans le rouge orange rouge c'est qu'il va nous manquer par exemple des panneaux solaires si on est à 100% et qu'on redescend dans le rouge 100% rouge c'est qu'il va nous manquer des batteries et ceci donc va nous donner pas mal d'informations alors comment tout ce petit système fonctionne déjà qu'il faut savoir c'est que c'est sur 10 minutes donc vous avez un graphique qui s'écoule en fait sur 10 minutes donc vous allez pouvoir voir sur 10 minutes quel était l'état de vos batteries ou de la production d'énergie que vous allez produire alors comment cela fonctionne pas très complexe tout d'abord vous faites une petite cloque une petite cloque donc c'est un émetteur de constant avec un comparateur et encore un comparateur ça on l'a vu plein de fois par exemple pour l'horloge pour qu'est ce qu'on l'a vu encore pourquoi à pour les fusées aussi pour le timer donc on parle de tic 1 donc c'est un ici nous avons un élément qui est calculé sur des tics donc les tics que je vous rappelle sont le nombre de fois que le jeu actualise on va dire à peu près les éléments graphiques plutôt graphique les éléments du jeu pas forcément les éléments graphiques parce que les éléments graphiques normalement sont mis après coup donc en gros ici on a donc un élément de tic ici cet élément de tic il est sur 360 pour la simple et bonne raison j'ai dix éléments ici faites donc 60 divisé par 10 ça vous fait 6 6 60 x 6 ça fait 3600 donc en gros toutes les six secondes vous allez avoir un élément ici tout graphique va s'actualiser et se décaler à fur et à mesure pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit plutôt sympa alors par contre on verra si non mais normalement notre graphique est plutôt bon donc une fois que ça c'est fait vous faites les 3600 vous faites votre condition que 6 à 3600 je sors une valeur m et cette valeur m qu'est ce qu'elle va faire tout simplement elle va partir et voyez le câble rouge qui s'illumine donc il est branché en direct 1 donc ici ce câble est branché en direct sur tous les comparateurs qui sont ici en haut et surtout les calculateurs qui sont ici alors qu'elle est que va faire cette valeur m tout simplement elle va update chaque ligne ça veut dire que chaque ligne va se décaler de 1 tout simplement et comment c'est fait tout simplement ça vient ici m ça va actualiser celui-ci qui va envoyer la valeur ici lui va envoyer la valeur ici lui va envoyer la valeur là etc etc et surtout m ici va récupérer la valeur qui va intégrer c'est à dire que quand m va donner ici qu'est ce qui va se passer ça va récupérer cette valeur qui va être poussée là cette valeur qui va être poussée là cette valeur qui va être poussée ici dedans mais comme tout est fait en même temps eh ben en gros toutes les valeurs se décale de 1 et qu'est ce qu'on vient faire à la fin m ici on a un tic de de bien sûr de de retard et cette valeur va rentrer ici donc c'est la valeur quelle est la valeur qu'on a ici c'est la valeur qu'on récupère de h de notre accumulateur tout simplement donc cet élément en fait moi je vais vous mettre à disposition bien sûr on va vous allez pouvoir l'utiliser dans vos fabrications et vous voyez que là on a une belle vue c'est à dire que là on à peu près à 70% je dirais et vous voyez que on remonte toujours en tout cas on remonte assez facilement à 100% alors là on n'y a encore pas tout à fait mais on va remonter à 100% et si on a des lumières bleues c'est que on est ok et comme je vous le disais si on est dans le jaune c'est qui va nous manquer une certaine chose c'est à dire que si on monte pas en dessus du jaune c'est qu'il va nous manquer et qu'on descend dans le rouge sans que tout s'éteigne ça veut dire qu'il nous manque des panneaux solaires par contre si on va dans le bleu et qu'on descend dans le rouge c'est qu'il nous manque des accumulateurs puisque si vous avez du bleu c'est que vous seriez capable de encore charger quelques accumulateurs supplémentaires alors pour qu'on puisse voir un vrai un réel changement dans dans ce graphique pour que ça devienne intéressant on va tout simplement faire une petite chose c'est qu'on va demander à nos robots de construire les robots vous savez que c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie donc ce qu'on va faire on va tout simplement construire et en construisant un forcément que ça va ça va faire travailler du monde donc si du monde travail bat tout simplement ça va on va prendre on va consommer de l'énergie beaucoup plus que ce que d'habitude et on devrait voir une petite différence alors on va pas faire non plus un truc énorme on va s'arrêter là ce qui fera déjà pas mal de robots vous allez voir donc il en a pas mal de robots qui vont partir aller s'amuser et nous on va le ressentir au niveau fps alors ça c'est sûr à 100% que vos niveaux fps on va le ressentir donc on va voir donc là vous voyez que potentiellement on a du bleu c'est à dire que qui dit bleu potentiellement on pourrait continuer de charger encore quelques quelques accumulateurs bien sûr l'avantage de cet élément moi je vais vous donner en fait je vais vous donner celui ci de d'éléments graphiques tout simplement et je vais vous mettre à disposition en gros la quantité de temps que vous voulez ça veut dire que ce qu'il faut savoir c'est que une zone ici c'est dire que moi je vais vous mettre le premier je vous mettre le premier objet attendez on va faire directement les blueprints en attendant que ça construise un donc moi je vais que je vais vous copier ceci donc ça ça va être le premier élément obligatoire d'avoir ces deux petits objets donc ça on va le je vais le créer hop je vais le stocker ici et le deuxième en gros qu'est ce qu'on va faire tout simplement je vais prendre cet élément ici jusque là là on a bientôt copier je vais le déposer et qu'est ce que vous auriez plus qu'à faire ça veut dire que vous posez votre batterie ça ça représente une minute et si vous voulez faire sur 20 minutes ben qu'est ce que vous aurez à faire vous aurez juste en mettre 20 directement les un a des derrière les autres et en gros on pourra continuer de faire votre graphique se dire que c'est quelque chose qui va être extensible à votre souhait à votre parti si vous voulez un immense graphique vous faites un immense graphique et si vous en voulez un tout petit ben vous pouvez en faire un tout petit la seule chose c'est que moi je vous conseille de faire minimum je dirais au minimum dit allez on va regarder je pense qu'il vous faut à peu près sept minutes pour que vous puissiez avoir le graphique de savoir si vous êtes en descente ou en montée donc ça c'est plutôt important mais hop regardez on va faire comme ceci moi je vais vous droit vous faire un petit bouquin enfin nouveau petit bouquin on va l'appeler donc graphique on va faire plutôt monitor monitor stockage stockage batterie voilà comme ça on le saura je vais vous mettre ici des petites lumières comme ça on le saura on met un petit accumulateur si on le saura on le saura on est ce qu'il est le petit accumulateur se cache-t-il vous êtes dans les premiers normalement non c'est pas ici ah il est là ok petite lumière avec un description Alors, moniteur pour connaître la charge de nos accumulateurs sur plusieurs minutes. Comme ça, on le sait. Comme ça, on a une petite description. Alors, je corrigerai les fautes. Nous, on va récupérer. Donc, il faut juste qu'on trouve ceci. Il me faut l'autre. Voilà. Celui-ci. Et on va mettre celui-ci. Donc, celui-là, je vais le renommer. Donc, ça va être, bien sûr, le Start. Très important, hein. Start Monitor. Je vais rajouter, bien sûr, le petit accumulateur. Ici, on va commencer par le S. Comme ça, vous savez que c'est le Start avec la petite lampe, l'accumulateur. Hop, l'accumulateur. Voilà. Start. On sauvegarde. Et sur celui-ci, on fait Next Monitor avec de nouveau le petit élément. Et on fait la même chose. Donc, là, je mets un N pour le Next. Je mets, bien sûr, la petite lampe. Où est-ce qu'elle est ? La petite lampe et le petit accumulateur. OK. Et ça, bien sûr, les amis, vous le retrouvez dans la description. Vous aurez le Blueprint dans mes plans. Et comme ça, vous pourrez aller le voir. Donc, là, actuellement, c'est plutôt étonnant. Mais vous voyez qu'on consomme. On n'a pas l'air d'avoir une consommation. Alors, on est dans la journée. C'est peut-être normal aussi. Ça prend un peu du temps. Par contre, on va peut-être pas remonter au bleu. Ça, c'est peut-être une chose. On va pouvoir voir si on remonte. Donc, là, c'est en train gentiment de se construire. Vous voyez qu'on a pas mal de robots qui sont en train de sortir. Hop, on va regarder combien il y a de robots. Donc, sur 1,4 million, on a à peu près 30 000, 35 000 robots qui sont dehors, qui sont en train de construire. Donc, on a dit qu'on parlait pas. Mais effectivement, on a dépassé le million des robots. On en parlera la prochaine fois. La prochaine fois, on va essayer de taper dans du... Très, très lourd. Ça veut dire qu'on va essayer de nettoyer toute la zone d'arbres et d'objets en une fois. Juste pour essayer de prendre vraiment le plus de robots possibles. On fera peut-être en même temps, en parallèle de la fabrication directement de sol. On va tartiner un peu toute la map pour faire du sol. On va voir ce que ça donne pour essayer d'utiliser vraiment le million de robots. En tout cas, voir ce magnifique nuage de points jaunes, mais partout sur la carte. On va voir ce que ça donne en espérant qu'ils aillent très loin. On verra ce que ça donne aussi avec les stockages. J'hésite à en faire différent, faire de la pierre. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller poser tout ça. On verra déjà bien. Donc, est-ce qu'on voit quelque chose sur notre graphique ? Je dirais que non. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc, ce n'est pas trop un souci. Je ne sais pas où est-ce qu'ils doivent aller. Là, il y a un petit écart. On va le boucher. Ce serait bête de le laisser. Ça fait moche. Voilà. Non, voilà. Donc là, c'est en train de construire. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on fait peut-être une petite ellipse. Je vais laisser un petit peu travailler. Et on va voir si sur le graphique, on voit quelque chose de clair. Comme quoi, on aurait une perte d'énergie. Donc, au bout de la première nuit, on voit déjà une nette différence. Alors, nette, non. On voit une différence. C'est qu'on atteint déjà plus les 100% de recharge de nos batteries. C'est-à-dire qu'on atteint vraiment plus le bleu qu'on trouve ici. Donc, ça nous donne déjà un petit signal. C'est plutôt pas mal. On recharge déjà quand même, je pense que ça doit faire dans les 95% puisque c'est allumé. Donc, on est un peu en-dessus des 95%. Donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a quand même perdu 5%, je dirais, de notre énergie. Donc, c'est quand même aussi un signal d'alarme qu'on ne touche plus le bleu. C'est-à-dire qu'on ne recharge plus au minimum pendant 6 secondes. On ne recharge plus à 100%. Donc, potentiellement, il nous manque des panneaux solaires pour charger nos accumulateurs. On n'est pas descendu dans le rouge de ce côté. Donc, ça veut dire que c'est plutôt une bonne information qui nous dit qu'on a assez d'accumulateurs pour ce qu'on est en train de faire. Par contre, on ne le recharge pas assez puisqu'on ne touche pas au minimum. Au minimum, dans les 6 secondes, on n'a pas de bleu. Donc, ça veut dire qu'il nous manque. Là, je suis en train de me dire qu'on est en train de descendre peut-être en dessous des 50%. 50%, on atterrira dans tout ce qui est jaune. Donc, pour moi, je considère qu'en-dessus de 55%, on est dans le vert. On atterrit en-dessous de 50%, on nous serons dans l'orange. Et si je ne dis pas de bêtises, si on est à 25%, on est dans le rouge. Donc, ici, vous avez les couleurs 20%. Même, je crois, il faut être en-dessus de 25%. Oui, il faut être en-dessus de 25% pour pouvoir avoir de l'orange. Donc, ça, c'est déjà un truc que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier les couleurs. Bien sûr, ici, je pourrais bien sûr mettre du violet. Ici, il faut bien mettre 100. Si vous mettez 100, ça viendrait violet. Mais moi, je vais remettre du bleu parce qu'il faut changer toutes les lampes qui sont en rouille. Il faut les changer si vous voulez que ça fonctionne avec les bonnes couleurs. Donc, là, actuellement, vous voyez, on est à 59%. Donc, vous avez une indication aussi ici sur le taux de charge, 58. Vous voyez que ça descend. On se rapproche gentiment du jaune. Donc, ça nous donne aussi une petite indication qu'on consomme de plus en plus. Donc, il faut commencer à se méfier. Et par exemple, pour ce qu'on aimerait faire après, donc, sur le prochain épisode, par exemple, nettoyer totalement la zone avec des robots, vous allez voir que ça va être plutôt short, short et plutôt en termes d'électricité. Puisqu'on ne tape plus contre le haut, ici, nous ne sommes plus à 100%. On ne va jamais réussir à récupérer de l'énergie. Donc, est-ce qu'on ne poserait pas quelques panneaux solaires supplémentaires ? Alors, là, j'en ai déjà construit quelques-uns. Ici, on a de la place pour en construire. On aurait ici de la place. Il y aurait pas mal de place. Et surtout, on a encore pas mal de place pour pouvoir construire. Donc, vous voyez qu'on se fait presque même plus attaquer. Ça, c'est un truc de malade. Et on verra la prochaine fois où on en est encore avec les défis. Donc, si on regarde vite fait, on va prendre une petite info. Actuellement, on est en train de produire de l'énergie au niveau de nos panneaux solaires. Ça, c'est un truc qui est dommage. C'est qu'on n'arrive pas vraiment à savoir si on est en train de produire. J'aurais voulu faire un graphique de production d'énergie des panneaux solaires. Ça aurait pu être intéressant. Mais on ne peut pas tellement. C'est plutôt une analyse de ce graphique qui va pouvoir nous dire si on est en train de produire ou pas. Comme là, vous voyez qu'on reste à peu près à 55% depuis un moment. Ça veut dire qu'on est en train de commencer de produire avec les panneaux solaires. Et qu'on va essayer de reprendre. On a même vu qu'on a gagné 1%. Donc, on est en train vraiment de produire grâce aux panneaux solaires. Donc, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va refaire une petite ellipse. Je vais juste laisser terminer mes petits robots, finir de construire le tout. Et on refera une petite conclusion, une petite explication encore de 2-3 petites choses en fin d'épisode. Bon les amis, on va faire la petite conclusion. Et vous voyez que j'ai continué de laisser travailler mes petits robots. Et je pense qu'il s'est bien coulé 20-30 minutes entre la coupure. Et bien sûr, vous voyez, on est plus qu'à 31%. Donc, on voit que le graphique ne remonte jamais en-dessus du verre. Ce qui est encore plus dramatique. Donc, c'est vraiment la catastrophe en termes de batterie. C'est pour ça que je construis encore quelques panneaux solaires. Je suis en train d'améliorer tout ça. Mais ça va être une bonne indication pour vous aussi de pouvoir créer ce petit graphique. Et même, vous voyez que ce graphique, je l'ai déplacé. Je l'ai repoussé et j'ai rajouté deux éléments. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai un graphique sur 12 minutes. Ce qui est un tout petit peu mieux, je trouve. Ça nous permet de... Bon, en fait, on voit les deux descentes et on voit les deux montées. Donc, moi, j'y fais maintenant mon petit graphique à 12 minutes. Bien sûr, vous retrouvez toutes les informations. Bien sûr, le livre, etc. Toutes les informations dans la description. Donc, allez checker tout ça. Ça, c'est très important. Comme ça, vous pouvez le construire. Comme je vous ai dit, vous avez l'élément Next que vous pouvez rajouter le nombre de fois que vous voulez, qui représente chaque minute. Donc là, en fait, je construis des nouveaux panneaux solaires. Ce qui va nous aider à potentiellement augmenter un tout petit peu de nouveau la remontée et la recharge de nos batteries. Surtout quand on a beaucoup de demandes en énergie. Donc, ce que je vais faire, moi, les amis, pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on ne va jamais survivre si on ne le fait pas, c'est que je vais placer quelques nouveaux panneaux solaires par ici. On va essayer de faire une petite zone de panneaux solaires supplémentaires. Ici, par exemple, on pourrait en faire une, d'en mettre une, pour être sûr et assurer, en fait, que pendant la journée, on refabrique assez de courant. Ce qui serait plutôt pas mal. Bon, les amis, on va déjà se laisser là sur cet épisode. Ce sera un épisode un peu plus spécial. La prochaine fois, on attaque tout ce qui est construction, enlevé. On va essayer de faire déplacer un million de robots de construction. Je pense qu'on y arrivera. Je l'espère. Je croise les doigts. Dites-moi déjà dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si on va y arriver, si on ne va pas y arriver, et surtout, si vous avez des questions sur le jeu. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, et à les me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501